Je m'appelle Marie-Van de Rest, je viens de la commune de Rochefort, dans le petit village de Bouissonville. J'ai 34 ans et je suis passionnée par la musique. Alors, quel est votre projet ? En quoi, en fait, le fonds Thirionnet va vous être utile ? Alors, le fonds Thirionnet va m'aider à suivre une formation dans un logiciel de musique électronique. Et je suis actuellement en création d'un spectacle dans lequel j'essaye de marier mes autres disciplines musicales, qui sont la voix et le violon, qui sont a priori des pratiques qui sont beaucoup plus acoustiques et que j'aime justement acoustique. Donc, la simplicité de la voix et le bois dans le violon qui résonne avec une acoustique d'une pièce, que j'ai envie de pouvoir marier avec des sons qui viennent plutôt des machines et voir comment ces univers peuvent se rencontrer et faire en sorte que la machine devienne organique, comme l'est une voix ou un violon. En quelques mots, quel est votre parcours ? Comment vous êtes venue à la musique ? J'ai découvert ça dans le ventre de ma mère, qui avait lu que pour avoir un enfant musicien, il fallait écouter soit des chœurs ou soit de l'orgue quand on prenait son bain. Et elle n'aimait pas l'orgue, mais elle adorait les vèpres de Rachmaninoff. Alors, apparemment, elle prenait des bains en poussant à fond les vèpres de Rachmaninoff. Et elle dit que le bain bougeait et donc apparemment, ça fonctionne. Voilà, puis du coup, j'ai découvert ça comme ça. Et après, j'ai eu beaucoup de difficulté à avoir confiance dans ce que j'étais capable de réaliser. Donc, j'ai eu un parcours très sinueux. Je suis passée par des études de droit. J'ai été au barreau à Bruxelles. Puis, j'ai arrêté tout ça pour faire la musique. J'ai à nouveau manqué de confiance en moi. Puis, j'ai fait une formation en agriculture. J'ai été fromagère pendant deux ans. Et puis, quand j'étais dans la fromagerie et que je nettoyais la fromagerie, le samedi matin, je mettais chaque fois à fond la musique. Et je me disais, mais ce n'est pas possible, il va falloir que je fasse ça. Et donc, ça fait deux ans maintenant que j'ai arrêté et que je suis à temps plein dans la musique. Je suis vraiment dans cette passion entre ce qui est acoustique et ce qui est plus contemporain. Et donc, c'est déjà ce que j'aime défendre dans un autre projet qui s'appelle La Crapote, où on va reprendre des chants traditionnels ouallons, mais qu'on essaie de rendre contemporains. Et à nouveau ici, avec la musique électronique, c'est vraiment ce même travail. J'aime se faire rencontrer des univers qui ne sont pas censés se rencontrer. Donc, jouer avec ce qui fait référence plus à l'ancien, avec des choses beaucoup plus modernes et électriques. Pour moi, la musique, c'est une bulle dans laquelle je me sens très très bien et qui me protège. Merci. 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 Merci.